Est-ce que je peux prier derrière un imam en live ? C'est une question que beaucoup de gens posent. Il faut savoir que l'état où on est maintenant, où les mosquées sont fermées, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam. Depuis le professeur même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une fermeture de toutes les mosquées des musulmans d'un pays. Donc ça n'a jamais existé. Donc c'est ce qu'on appelle le Nawazil, un camp qui arrive sans antécédent. A quelle distance, à quel moment je peux suivre l'imam ? Donc je vais donner un exemple, comme ça on comprend. Imam al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, on est en train de parler il y a douze siècles. Il a fait un chapitre, « إذا كان بين الإمام والقوم حائد » « Quand il y a entre l'imam et les gens un mur. » Et le Bukhari parmi sa puissance, c'est pour ça qu'il a excellé, c'est que dans le chapitre, il met avec des commentaires pour argumenter ce qu'il a pris comme avis. Donc il va ramener les commentaires. Il dit, « Al-Hassan, qui est le Basri. » Al-Hassan al-Basri, il est né en 20 de l'Egyre. Il est mort en 106, 109 de l'Egyre. Donc il a vécu avec des centaines de compagnons. Al-Hassan al-Qa'al, il est permis à la personne de prier avec l'imam, même s'il y a entre lui et l'imam une rivière, Nahar. Dans les cours d'eau, en arabe, il y a le Saqya, le Wad, Nahar. Nahar est définie, c'est la rivière, est définie en arabe, comme un grand cours d'eau très large qui est dans une mer. Donc si je caricature, si l'imam il est à Dar-Sala et que les fidèles sont à Sa'ada, en face, il peut prier avec l'imam. Puis il a ajouté un deuxième commentaire, « Qala ibn Mujdis » qui est un tabi'id, mort sans quelque chose de Régir, sans signe de force de Régir. Il a dit, « Il doit prier derrière l'imam, même s'il y a entre lui et l'imam une route, une route ou un mur, tant qu'il entend la voix de l'imam. C'est la condition. Pour eux, la condition, c'est d'entendre la voix de l'imam. Aujourd'hui, à la Mecque, les gens peuvent prier à 10, 12 kilomètres de l'imam. Ils ne le voient même pas. Il est dans son entail, il est prié derrière l'imam, qu'ils ne voient pas, juste à la voix. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on est en Belgique. Et qu'en Belgique, beaucoup de gens ne savent pas lire l'Arab. Une grande majorité de nos jeunes, de nos familles, de nos papas, de nos mamans, ne savent pas lire l'Arab. C'est un problème. Et le Ramadan était une période où ils se ressourçaient. Ils venaient à la mosquée écouter le Coran. Ils venaient à la mosquée prier, ils pleuraient, leur péché. C'était une provision pour eux jusqu'à l'année prochaine. Imaginez-vous, cette année, que ces jeunes-là, ces femmes-là, ces vieux-là, n'auront pas cette occasion pour au moins écouter le Coran une fois par an, pour avoir une provision jusqu'à l'année prochaine. Imaginez le manque qu'ils auront. Je préfère que ces gens-là prient derrière une télé avec un live qu'ils restent à la maison à regarder des séries syriennes, des séries égyptiennes, des séries turques. Je préfère cela. On voit qu'on ne perd pas ce contact avec le Coran. Au moins qu'on garde ce contact avec le Coran. Je sais que ceux qui font devant toi, ils connaissent le Coran par cœur. Et leur piété, leur piété est tellement grande que quand on est à Tarawey, tous ils se partent. Je sais, tu as de la piété, tu es libre. Mais laisse les gens qui sont faibles dans leur foi au moins gagner un peu de piété. C'est une petite réponse que je fais. Envoyez vos questions, on pourra vous répondre, incha'Allah ta'ala, si on a le temps. Ça, vous voyez le chantier, vous allez continuer. C'est le bruit du chantier. Barakallahu alaykum. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous aide. Assalamualaikum.